Bonjour et bienvenue dans Évasion Couleur Locale et encore une fois merci à Myriam Kadouch pour cette belle et heureuse initiative. Nous voici dans les rues de la vieille ville de Jaffa, rue évidemment reconstituée dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et je suis juste devant une église très importante qu'on appelle l'église Saint-Pierre, car d'après la tradition, Pierre, qui s'appelait d'ailleurs Simon, l'un des apôtres de Jésus, et c'est lui qui a succédé d'ailleurs à Jésus, est venu rendre visite ici à Jaffa à un autre Simon appelé Simon le Taner. Mais ce n'est pas pour cette raison que je vous ai amené ici, c'est pour vous raconter l'histoire d'un bluff, peut-être l'un des plus grands bluffs de l'histoire de la diplomatie. Je vous explique. Dans la cour de l'église Saint-Pierre, il y a un petit bureau, et ce bureau n'est ni autre ni moins que l'ambassade officielle du Vatican en Israël. D'ailleurs, regardez, c'est écrit, je ne l'invente pas, voici ici la non-sortiation apostolique de l'ambassade du Vatican avec ici une boîte aux lettres. Ici se trouve l'ambassade officielle du Vatican. Alors, pourquoi, comment, alors qu'il n'y a rien, même pas de caméra, il y a une porte fermée, il n'y a même pas de bouton pour appuyer, quelle est l'histoire ? Jusqu'en 1993-94, jusqu'aux accords d'Oslo, le Vatican était l'un des pays, puisque c'est un pays, qui n'a jamais reconnu l'existence d'Israël. Avec la Grèce, c'était deux pays qu'il n'avait pas reconnu. Et très très rapidement, après les accords d'Oslo, vu qu'il y avait une ouverture avec les Palestiniens, le Vatican décide de reconnaître l'État d'Israël. Et donc, reconnaître l'État d'Israël signifie qu'il faut ouvrir une ambassade. Ah, mais voilà, le problème, c'est que le nonce apostolique, catholique, qui représente donc le Vatican, a ses appartements et ses fonctions à Jérusalem. Où ça ? Dans le quartier chrétien, dans le quartier catholique, chrétien, près du Saint-Sépur, et qui n'a aucune envie d'aller s'installer à Tel Aviv, sur la plage et les baigneurs. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui n'intéresse, c'est la ville sainte de Jérusalem. Alors, que décide le Vatican ? D'ouvrir une adresse officielle à Tel Aviv, à Jaffa, qui est ici, et d'annoncer au monde entier que l'ambassade est là, alors que réellement, tout le personnel du Vatican se trouve dans la vieille ville de Jérusalem. Mais s'installer à Jérusalem, ça aurait signifié, de la part du monde catholique, reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, ce qu'ils ne sont pas prêts à faire jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà le plus grand bluff, parce qu'ici, ce n'est pas une ambassade. C'est juste une adresse de l'ambassade. Et s'il y a des réunions officielles, elles se tiennent aussi ici, dans un petit bureau. Et s'il y a du courrier officiel, c'est là qu'on vient chercher, mais qu'on amène à Jérusalem. Voilà encore une histoire du bluff diplomatique, l'ambassade du Vatican à Jaffa. Merci.